La science devrait être gratuite. C'est pour ça que je vais te donner une technique pour avoir accès aux textes complets de n'importe quelle étude scientifique totalement gratuitement. Aujourd'hui, il y a un très gros problème qui ralentit l'avancement de la science. La majorité des textes complets des études sont inaccessibles au public et aux particuliers parce que ça coûte cher. Très cher. Pour avoir accès à une étude, ça a coûté entre 25 et 60 dollars, ce qui est complètement énorme. Bon, là, j'imagine que tu vas me dire que c'est normal, que c'est payant, parce que la recherche, eh bien, ça coûte cher. Il faut payer les chercheurs, les participants, etc. Mais ce que tu ne savais sûrement pas, c'est que tout l'argent qui est utilisé pour payer les études, les chercheurs, etc., eh bien, c'est nous qui les payons indirectement à travers nos impôts. Donc, tout cet argent qu'on dépense pour avoir accès aux études, il va où ? Eh bien, dans la grande majorité des cas, il va aller dans les poches des 5 grandes maisons d'édition d'études scientifiques. Ce qui veut dire qu'on est actuellement dans un système où c'est nous qui payons pour les études et les chercheurs, mais pour avoir accès à ces mêmes études, on doit payer 30 à 60 dollars, ce qui est complètement fou. Maintenant, imagine que tu dois écrire ta thèse pour avoir ton doctorat. Tu vas lire et utiliser des centaines d'études. Donc, pour avoir accès à ces études, tu vas devoir littéralement t'endetter pour acheter un produit, à cas les études, que tu as déjà indirectement payé à travers tes impôts. Et même moi, si je devais payer pour avoir accès à chaque étude que j'utilise, je serais actuellement en dette pour des dizaines de milliers d'euros. Donc, comment faire pour avoir accès au texte complet des études sans se faire acquêter 30 euros ? Eh bien, c'est là où Seahub rentre dans l'équation. Et je dois dire que je suis un grand fan de ce site. Seahub, en fait, c'est une base de données avec plus de 88 millions d'études, de revues d'études, etc., qui sont disponibles en ligne totalement gratuitement. Et ils expliquent très clairement pourquoi ils font ça dans leur bio. Ils font ça pour que le grand public puisse avoir accès à ces études et pour que la science puisse avancer plus rapidement. Et ils font ça depuis 2011, donc bravo à eux. Par contre, aller sur ce site, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, vu que si tu tapes l'URL maintenant, tu vas pas pouvoir avoir accès au site. Donc, comment faire ? Eh bien, en fait, il suffit de prendre un VPN. Une fois qu'il est activé, même si tu le laisses à Paris, tu vas avoir accès à Seahub. Une fois que tu es dessus, tu vas avoir une grande barre de recherche. Mais elle ne se comporte pas du tout comme celle de Google, par exemple. Si tu tapes une requête, ça va te mener nulle part. Et c'est normal, parce qu'en fait, ce qu'il faut mettre dans cette barre de recherche, c'est l'URL, le PMID ou le DOI de l'étude que tu veux avoir. Imaginons que je veux le texte complet de cette étude. Tout ce que je dois faire, c'est copier le DOI, et bim, je le colle sur la barre de recherche, et d'un seul coup, j'ai accès à l'étude. Honnêtement, je recommande vraiment que tu utilises le DOI de l'étude et pas l'URL ou le PMID, parce que sur certaines études, je ne sais pas si c'est buggy ou quoi, ça ne va pas marcher avec l'URL et le PMID, mais ça va marcher avec le DOI. Donc moi, je ne cherche pas midi à 14h, je prends toujours le DOI. Ensuite, je vais te dire deux choses que j'aurais bien aimé savoir plus tôt. La première chose est que de temps en temps, l'étude ne se trouve pas sur le seahub.st, mais elle se trouve sur le seahub.ru. Donc si un jour, ils te disent qu'ils n'ont pas l'étude que tu cherches sur le point st, tente un petit coup sur le point ru, c'est possible qu'ils ont l'étude. Et de temps en temps, quand je mets le DOI, il va y avoir une sorte d'erreur d'affichage, où il n'y a pas l'étude, mais tu as quand même la bannière avec le petit oiseau. Si ça t'arrive, réactualise la page quelques fois, et le problème devrait être résolu. Voilà, c'est comme ça que je trouve les textes complets des études que je cite, et honnêtement, sans ça, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc bon, j'espère que ça t'a été utile. Oublie pas de t'abonner, et je te souhaite une bonne recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.